J'ai l'habitude de déléguer. Je suis maire depuis 20 ans et j'ai toujours délégué à la mairie. Je le ferai également à l'Assinor. J'ai des adjoints qui sont avec moi depuis de nombreuses années, qui savent comment je fonctionne et qui sont des adjoints de valeur, qui ont des compétences. Et je vais donc déléguer les fonctions de président de l'Assinor, également avec d'autres élus de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne qui auront du travail à faire. Donc je ne suis pas pour recentrer tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne. Je suis au contraire pour qu'on puisse déléguer et faire tous un travail en commun. Est-ce que c'était important pour vous d'être toutefois président ? C'était important puisque quand nous avons créé l'Assinor, nous nous avons mis comme préalable, bien évidemment ça n'a rien d'officiel, mais nous avons mis comme préalable qu'il fallait que ce soit un maire qui soit président de l'Assinor. Et ça a été comme ça jusqu'à l'élection de Mme Barahit. Le maire de Saint-Denis a souhaité que ce soit Mme Barahit, qui est son deuxième adjoint, qui soit président de l'Assinor. C'est un choix du maire de Saint-Denis. Moi je veux rétablir ce qui se faisait à l'époque, à savoir que c'est un maire qui assure la présidence de l'Assinor. Par le dossier qui était d'actualité de l'Assinor ? Tout à fait, c'est la volonté des mairies. Je l'ai dit, nos divergences politiques, si elles voient le jour, elles verront le jour sur le terrain électoral. L'ordre d'échéance électorale est tout à fait normal. Mais ici à l'Assinor, nous sommes une communauté de projets, nous travaillons sur des projets et nous devons nous entendre pour faire aboutir ces projets. La priorité c'est bien évidemment les projets des communes, les projets de nos trois communes, à savoir la Cité des Arts, la rénovation locale de Jemont, Saint-Denis, entre autres l'extension du port de pêche et de plaisance pour Sainte-Marie, l'école de musique, l'aménagement du bocage pour Sainte-Suzanne. Voilà des grands projets qui ont été retenus par nos différentes communes et qui verront le jour sur les deux années qui viennent. Monsieur Lagourg, tout le monde le connaît, donc c'est un homme d'expérience qui était à l'origine de l'Assinor, il l'a rappelé. Il a l'expérience suffisante pour dépasser bien sûr les étiquettes politiques. Nous sommes aujourd'hui sur une communauté de projets, il l'a rappelé. Donc nous, nous avons une totale confiance dans le travail qui sera effectué. Pourquoi ? Parce que tout simplement pendant ces deux ans, nous avons travaillé ensemble, nous avons construit ensemble et il l'a dit, il sera dans la continuité de ce travail en commun. Donc ça c'est essentiel. Et vous savez, quand un homme donne une parole, pour moi c'est ce qui compte. Merci. 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 Merci.